à chaque fois je dis à mes potes ouais c'est ma dernière commande j'achète plus rien du tout je vous jure et tout je crois que j'ai dit ça depuis genre mars avril là mon excuse pour acheter des trucs c'était premièrement que je déménageais j'ai acheté beaucoup de trucs pour mon nouvel appart je pense que ouais que le décor il a changé et c'est la rentrée scolaire donc je me suis dit oh vas-y j'avais fait que des commandes d'été donc bon j'ai peut-être le droit d'acheter des vêtements pour la rentrée bref je vais séparer ce haul là en marque je vais vous présenter les vêtements par marque mais en vrai genre je me suis dit ouais je vais acheter des vêtements pour la rentrée mais il y a des tas de trucs que j'ai acheté genre moi c'est des trucs d'été ouais je viens bref chaque année je rachète des jeans pour la rentrée et je me suis achetée toujours sur enfin chez Bershka parce que genre je sais pas je pense un peu la base pour les jeans Bershka je trouve donc le premier que j'ai acheté c'est celui-là genre ce sont les jeans préférés de chez Bershka genre ce sont les jeans super high waist et parce que je trouve qu'ils taillent super bien genre au niveau de la longueur et au niveau de la taille et tout ça genre donc dans chaque année j'en rachète et du coup là j'ai pris une couleur que j'avais pas encore donc du coup j'ai pris celui-là genre c'est un jean super taille haute et genre en fait je trouve pas vraiment noir 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 mais pardon genre je trouve pas noir 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 genre il est plutôt genre gris très foncé mais en vrai ça va quoi donc genre je suis super contente genre il taille super bien et tout et voilà mon premier achat et du coup j'ai repris celui-là aussi j'ai pas juste vous l'aider à présenter dans un haul mais du coup voilà genre ça c'est mon jean préféré de chez Bershka genre vraiment genre juste au niveau de la couleur et tout genre le bleu il est pas trop foncé il est pas trop clair trop délavé dans le tout et voilà ça serait magnifique du coup ce sont les deux mêmes mais pas vraiment une couleur et je l'ai encore donc plusieurs autres couleurs mais ça c'est vraiment ma couleur préférée et là du coup c'est ma seule originalité parce que d'habitude je mets que des jeans slim parce que pour moi c'est un peu comme ça genre j'aime pas en fait avant j'aimais pas les pantalons larges genre au mode j'étais la meuf qui mettait que des leggings oh mon dieu fallait me dire de pas mettre ça et des jeans slim et du coup ces temps-ci je commence à bien aimer genre les trucs un peu plus larges en bas genre ouais j'avais commencé à mettre des pantalons cargo les pantalons style jogging et tout ça et j'aimais bien et du coup là je me suis peut-être dit oh vas-y je vais peut-être m'acheter un jean mom et du coup genre je suis en train de regarder un live stream de ma gex et genre je sais pas mais je suis dans ma mousse de son jean et genre je crois c'est pas la première fois que je prends mon inspiration en vêtements genre sur des dj genre j'ai acheté un pull parce qu'il ressemble au pull que drontagard portait dans sick boy et j'en sais pas bref du coup genre il avait un jean large troué bon sur l'extrême j'ai aussi dit ouais non j'en veux trop un et juste après j'ai vu une pub au bhk pour un jean comme ça donc du coup je l'ai acheté je sais pas du tout si ça s'il se ressent aussi ça se ressemble un peu mais du coup c'est ça donc c'est un jean mom taille haute je crois et du coup il est déchiré un peu de peintre et tout et voilà donc du coup j'aime bien en même temps je le trouve un peu serré genre au niveau des cuisses comme genre j'ai pris un choc à la même taille celui là j'aurais peut-être pris une taille au dessus mais je sais pas s'il aurait autant marqué ma taille bon en tout cas je l'adore et tout il est vraiment bien c'est bon j'ai acheté un jean similaire à ma viex il est 23h18 je suis en train de boire du café ensuite deuxième marque bien sûr j'ai fait mes achats en août qu'est-ce qu'il y a en août bien sûr les t-shirts d'août de l'éna situation franchement je crois qu'on en achetait plus que l'année dernière parce que genre cette année c'est assez varié genre il y avait une robe il y avait des pyjamas il y avait des trucs qui étaient vraiment super plus originaux que l'année dernière du coup j'ai encore plus craqué et tout il y avait des couleurs et tout j'ai grave adoré bon du coup pendant solde genre j'ai pas fait de solde en fait genre j'ai rien acheté de soldé le seul truc que j'ai acheté soldé c'est ça bon du coup comme ça je suis une très grande fan de Stranger Things celui là genre de base je le voulais pas parce que genre je sais pas c'était pas mon gros gros coup de coeur et genre là j'ai vu qu'il était soldé à genre 6 euros et genre je me suis dit que le rouge c'est quand même ma couleur donc genre je m'étais dit oh vas-y genre en vrai il est cool et tout tout ça genre en vrai avec une tenue ça peut être simple en même temps cool classe et voilà donc Stranger Things rouge et tout il était pas cher du tout du coup j'ai pris celui là en S bon en vrai genre en vrai il est fait pour être oversize mais moi j'aime pas trop les trucs oversize et là genre je me dis que j'aurais vraiment pu prendre du XS en vrai et voilà mais sinon genre je le kiffe et tout ça genre super cool et tout genre sinon au niveau des t-shirts boots du coup le premier truc que j'ai acheté c'est ça du coup c'est l'ensemble c'est you do you ouais c'est you do you parce que genre ça faisait super longtemps que j'avais envie d'avoir un truc comme ça genre en mode sweat super crop avec genre une petite brassière genre un débardeur qui va au dessus et là les nègres a sorti ça et tout et genre j'ai trouvé que le prix ça allait et surtout genre la couleur et tout ça genre ça je trouve ça trop cool je crois que la première fois genre j'ai voulu avoir un truc comme ça genre en mode couper au dessus des 100 c'était quand j'avais vu Nathalie Begbo Nathalie Begbo je sais pas comment c'est son famille danser sur 16 shots et genre j'aimais trop genre juste la couper et tout ça donc genre je me suis dit non vas-y j'ai acheté ça et franchement je valide de ouf et tout ça genre c'est exactement ce que je voulais je suis trop contente du coup toujours vous continuez j'ai pris la robe bleue là par contre je regrette un peu parce que j'ai pris du M et genre je pensais qu'elle allait être plus moulante que ça genre vraiment plus moulante bon en vrai genre elle est pas aussi moulante genre elle ne marche pas bien ma taille rien du tout mais genre je suis super à l'aise dedans genre en mode elle est vraiment bien et genre elle est pas transparente genre on voit pas la trace de tes sous-vêtements il y a rien du tout et tout et donc après au final ça me dérange pas si tant qu'elle soit pas plus moulante sachant que genre c'est vraiment une robe que je considère genre en mode super chill quoi en vrai donc genre j'aurais peut-être préféré l'avoir pris en S certes elle est pas assez moulante mais genre elle est chill tu vois alors du coup ça c'est ma meilleure amie qui m'a offert dans l'essai iconique le t-shirt dindon de la farce ça c'est toute ma vie franchement je suis ce même genre la meuf qui regarde dans son miroir et qui est un clown c'est moi genre franchement c'est moi oh la 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 j'adore 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 et elle m'a aussi offert le t-shirt best bitches parce que c'est iconique quoi genre c'est iconique donc ça me tue genre au monde on a vraiment un tatouage de coeur et genre ça me tue parce qu'on a genre on dirait qu'on a quasiment la même histoire que Léna et Solène genre en mode nous on était voisines on s'est connues à la naissance et tout tout ça genre genre attends j'ai quoi j'ai 20 ans elle est à 19 ans genre on est un ami de 19 ans quoi genre en mode quand on était bébé et tout voisine on partait tous les jours à l'école et tout genre ensemble et tout genre c'est trop iconique ça donc du coup voilà oh je l'adore et tout tout ça genre du coup moi j'ai la partie best et elle elle a la partie bitches pourquoi j'ai dit best friends bitches voilà c'est trop cool je suis trop contente je suis trop contente je suis trop contente du coup ça c'est le premier t-shirt d'août que j'avais acheté donc du coup c'est le t-shirt j'ai même pas dit les noms je suis désolée mais quoi vous allez voir sur moi c'est le t-shirt qui va que se porter de 4 façons mais que moi du coup je porte la façon de cache-cœur et tout tout ça parce que moi je porte toujours des soutiens donc genre j'ai la méthode pour ouvrir le dos on va voir mon soutif donc du coup franchement je l'adore et tout parce qu'on m'a dit que le jaune c'était une couleur qui m'allait bien du temps que j'étais un petit peu chabine dorée caramel tu vois mais du coup celui-là je l'adore et tout tout ça genre moi j'adore les trucs genre mode de poitrine plongeante et tout poitrine plongeante décolle des plongeants genre donc franchement celui-là je l'ai validé de ouf et tout genre je trouve qu'il fait assez chill, assez classe habillée genre mode manche longue, manche en pévasée et tout genre franchement les noms cette collection pour après j'ai pris deux t-shirts toujours plus parce que bon il y avait l'offre de t-shirts à acheter pour 9h99 donc du coup j'ai pris celui-là pour moi parce que le violet lila genre c'est super tendance ces temps-ci et tout et genre j'adore et j'ai pris le blanc avec le plus égal plus en rouge pour égarance franchement le valide de ouf du coup je peux pas faire un haul sans présenter des articles de ma marque préférée et la marque qui bouffe tout mon argent bien sûr chez In le premier truc que j'ai acheté que j'ai mis dans cette fabuleuse corbeille ce sont des scrunchies parce que genre ça faisait un moment genre en moi de quand j'étais petite vous savez genre les gros chouchou et tout ça genre je pense que c'est pour les cheveux afro, on voit de quoi que je parle genre ce qu'on appelle la drogue avec la meilleure amie du coup genre j'utilisais ça quand j'étais petite et puis après j'étais passée à ces petits élastiques là parce que genre c'était beaucoup plus facile à trouver et tout et genre j'ai lu que genre ça c'était super mauvais pour les cheveux ou pour les cheveux bouclés je me rappelle plus mais genre ça cassait les cheveux et tout et genre qu'il fallait bien utiliser genre les gros chouchou et tout ça genre les scrunchies mais genre j'avais pas calculé ça plus que ça et genre je savais pas trop où en acheter genre en Thénique, genre en Monde à Porte de France donc tu savais exactement où en acheter genre ça court littéralement les roules et genre en France je sais pas je voyais pas trop où en acheter et genre là il y a Garance qu'on avait commandé sur Shein et genre je me suis dit bon bah vas-y je vais aller voir et genre j'ai vu que ça avait des trop beaux modèles trop originaux donc du coup j'ai pris ça parce que je trouve ça trop beau genre wesh genre ça fait un petit truc genre printanier et tout je sais pas je sais pas genre ça donne des vibes un peu trop belle j'ai acheté ce lot là aussi il y en a un autre je sais pas il s'est perdu bon il s'est perdu mais il y en a un troisième ah voilà et genre je trouve ça trop beau et du coup genre ça ça casse beaucoup moins les cheveux donc genre je me suis dit vas-y ça j'en ai pris en satin aussi parce que le satin c'est le meilleur truc pour les cheveux bouclés frisés genre ça les empêche de frisés quoi donc j'en ai pris 10 en satin genre de plusieurs couleurs il y a du noir il y a du doré il y a du doré clair il y a du écrus bref il y aura 25 000 j'en ai pris des noirs aussi en espèce de coton genre 10 noirs comme ça et j'ai aussi pris un lot encore avec les petits noeuds et tout il est où le dernier hoche ? il est là voilà genre j'ai fait ma petite armada de scrunchie et tout comme ça mes cheveux ils sont beaucoup par contre le seul truc c'est que genre j'ai foutu ça dans un truc avec des trous comme je suis un peu débile bien sûr on va pas se gâcher donc du coup chaque fois mes chouchous ils tombent mais en fait pourquoi j'ai fait ça ? franchement parfois je suis tellement conne chez SHEIN on va commencer par l'antique qui est le moins enfri scolaire celui-là j'avais vu depuis le début de l'été les gens je m'étais dit ouais non vas-y j'ai pas encore fait une commande SHEIN juste pour acheter ça et du coup c'est un ensemble d'un espèce de petit haut genre en mode col barde et tout ça j'adore et avec une enchant franchement je suis... genre la matière on dirait une matière de pyjama je sais pas mais sinon je valide de ouf mais le seul truc c'est que genre je l'ai pris en M du coup et genre la mannequin qui l'essayait genre je pense qu'elle doit être très grande parce que genre moi quand je le porte genre moi je fais un mètre 61 et quand je le porte bah en fait genre y'a pas vraiment de démarcation au bordel c'est juste une combi donc en fait techniquement ça me dérange pas genre je pensais que ça allait être beaucoup plus séparé comme ça le haut du bas mais en fait comme je suis super petite c'est que la meuf qui l'essayait elle était super grande j'avais pas vu trop à quoi ça ressemblait mais sinon j'aime bien sinon au niveau des petits hauts et chichis donc ça je me dis que ça peut être cool pour la remontrer comme ça genre tu mets ton petit haut avec une petite veste, un jean genre c'est basique, c'est plié j'ai pris celui-là, genre je pensais que les couleurs elles allaient être beaucoup plus flash mais en vrai ça passe, genre ça taille bien et tout je trouve que ça fait une belle poitrine et tout et genre j'aime bien et genre c'est des trucs faciles à mettre quoi genre tu fous ça avec le jean, une veste et t'es partie quoi du coup au niveau des petits hauts j'ai pris celui-là aussi parce que genre je voulais trop un haut tu vois ou genre tu tires un truc et puis ça remonte donc du coup j'ai pris celui-là donc genre mon oisie c'est basique et tout et puis genre tu tires dessus hop 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 et puis de là ça se transforme en top genre le plus crop et tout tout ça mais genre j'adore vraiment celui-là je crois que j'ai pris un S ouais et genre ouais ça va le S est parfait ensuite je voulais trop un haut genre bleu, un peu pastel, bleu clair et tout genre le petit crop top et tout donc j'ai pris celui-là bah il est parfait genre que demander de plus genre c'est des basiques et tout je vais pas passer de mille ans pour présenter un petit haut comme ça mais franchement la couleur je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus flashy mais genre elle est vraiment bien et du coup toujours continuer dans la tendance du violet lila j'ai pris celui-là et tout parce que genre je voulais des hauts qui fassent une belle poitrine aussi et genre pas trop décolleter non plus mais genre quand même donc j'ai pris celui-là parce que je trouvais qu'il était vraiment bien donc du coup je l'ai pris en 4 couleurs différentes donc je l'ai pris en violet lila je l'ai pris en... c'est pas vraiment du rouge genre c'est du corail foncé je sais pas comment ça va recevoir la caméra mais genre c'est du corail foncé j'ai pris en rose poudré rose cochon rose saumon je sais pas c'est du rose je vais aller de fou et en blanc voilà c'est drôle parce que je trouve que le blanc et le doré genre c'est trop beau et moi j'en ai toujours des grandes créoles dorées les foliers dorés et tout donc genre je sais pas je trouve que le blanc ça peut être super cool et ensuite genre je voulais absolument des t-shirts moulants à rayures parce que j'adore ça franchement je valide de ouf donc j'ai pris celui-là parce que genre c'est genre une combinaison de rayures que j'avais pas encore et du coup j'ai pris le même en... en couleur comme ça je sais pas comment décrire et tout et franchement je valide par contre comme une conne genre j'en ai acheté un à manches longues et genre j'avais pas vu que c'était exactement le même imprimé je regrette pas parce que bon j'en sais ils devaient être différents mais bon voilà quoi ensuite j'en ai un truc que j'ai vu et genre je me suis dit non mais il me faut ça genre c'est des cardigan parce qu'en vrai j'en avais pas avant et genre vous savez que c'est maintenant que j'ai découvert l'existence de ça du coup je sais pas genre je relais ça partout sur Shein et genre j'avais pas calculé que j'aimais donc du coup j'en ai pris un en blanc parce que genre je me suis dit ça c'est un truc tu vois qui peut faire bien pour la rentrée genre c'est pas trop chaud ni trop froid et genre ça fait assez habillé mais en même temps chill aussi donc du coup j'ai pris celui-là sur Shein franchement ça va quoi j'ai rien à dire genre niveau taille c'est cool c'est pas transparent et genre c'est super élastique et tout donc genre c'est super à l'aise et tout et genre la matière est assez épaisse quand même et tout genre la qualité de Shein c'est amélioré genre ils l'ont fait donc du coup je voulais prendre celui-là en blanc et genre prendre une couleur genre en mode violet lila ou bleu pastel parce que genre c'est les couleurs que je voulais et genre j'ai demandé à ma meilleure amie je lui ai envoyé toutes les couleurs qu'il y avait sur le site et elle m'a dit de prendre un truc neutre donc du coup je l'ai écouté et je l'ai pris en camel et franchement je le regrette pas du tout genre au contraire je trouve que ça fait plus à habiller mais genre je sais pas genre en mode soft glam, nude je sais pas genre vous avez la vibe j'espère que vous vous comprenez ce que je dis parce que bref du coup j'ai écouté en camel et franchement je valide de ouf genre je trouve que ça fait un peu plus simple un peu plus épuré parce que genre j'ai pas mal de couleurs comme vous pouvez le voir donc genre juste avoir quelques pièces un peu plus neutres et tout franchement j'en avais pas de mal donc du coup je valide de ouf bien sûr je parle de pièces neutres mais je pouvais pas ne pas acheter quelque chose en hommage à Cheryl Blossom donc du coup j'ai pris ce garde-hydre là en rouge franchement genre je l'ai pris dans la même taille que les autres je crois que c'est du M et celui-là genre je le trouve un peu plus séri au niveau de la poitrine mais en même temps genre j'ai vu que genre tu peux le porter ouvert en fait donc genre je me dis en mode un petit garde-hydre ouvert ça peut être cool aussi et ensuite dernier article genre ça c'est ça j'ai piqué l'inspiration sur les Meshka Twins parce que genre elles portent beaucoup de pulls comme ça ces temps-ci et je sais pas mais j'adore sur elle genre sur elle j'adore et genre je me t'ai dit oh j'ai trop envie de voir comment ça ressort sur moi en fait donc du coup j'ai pris ce pull-là chiii et finalement j'adore parce que genre c'est du S mais genre ça ressort quand même au verset genre je le fais rentrer dans mon jean c'est parfait et tout genre ça a exactement la vibe ce que je voulais donner et tout genre cette couleur-là en fait donc genre je me suis dit si peut-être pour cet hiver je vais essayer d'en racheter genre moi avec d'autres écritures et tout tout ça donc franchement je valide de ouf franchement c'est un petit peu tout ça que j'ai acheté pour genre la rentrée même si c'est plus évident d'été que rien du tout donc voilà en tout cas je vous fais de très très gros bisous bonne rentrée à tous j'espère que ça va bien se passer genre avec tous les trucs de Corona, Covid, masques et tout tout ça genre en mode c'est un peu flou pour tout le monde donc voilà j'espère que ça va bien se passer et voilà je vous envoie à tout mon amour je vous envoie des ondes positives ouais faut que je vous envoie à moi-même d'abord et voilà n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube juste là et en dessous tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher maintenant je vais te abonner à ma chaîne Google et à tout donc je vais vous faire un petit peu ça fait un petit peu bon j'ai학교 je vais vous faire un petit peu j'ai aussi du côté j'y vais vous faire un petit peu j'ai le petit peu j'ai beaucoup Sous-titrage FR ?